Donc, comme vous le savez tous, je vais vous faire une déclaration. Donc, avant, il y avait un conseil d'administration qui a été fait, le Bera. Donc, j'ai remis mon mandat au conseil d'administration. Et par la suite, j'ai profité avec cette assemblée, vous le savez, cet AGEX. Et là, quand même, c'est pour le bilan 2022. Et c'est possible, quand on a parlé sur le travail qui a été fait, c'est la dissolution de ce club. Donc, voilà, on a réglé ce problème. Donc, chers amis et supporters de l'AGISCA, c'est avec une grande émotion que je vous adresse cette lettre. Aujourd'hui, après avoir mené l'AGISCA à travers une période difficile, je ressens qu'il est temps pour moi de passer le flambeau. J'ai eu cette décision après avoir finalisé l'audit et le bilan de l'AGISCA conscient des défis qui nous attendaient. Nous avons traversé ensemble des moments où l'AGISCA était menacée de la dissolution et de la rélogation. Dans ces moments crissueux, j'ai assumé la mission de redresser et d'assigner le club. C'était un honneur de servir l'AGISCA, ma région et mon pays. Je remets aujourd'hui la responsabilité de la gestion de ce club mythique, ATM, Mobilis Actionnaire Majoritaire et M. le PDG, M. Borzani, qui a accompagné notre projet de redressement et je suis convaincu que sous la direction de l'AGISCA, il a continué à prospérer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les services publics pour la confiance ainsi qu'envers Mobilis pour leur soutien précieux. Mes remercions m'ont également aux membres du conseil d'administration qui m'ont accompagné et aux personnels de l'AGISCA qui ont sacré leur savoir et leur compétence au service du club. Aux joueurs et aux staffs techniques, je vous demande de croire en votre force, porter fièrement ce maillot oblimatique et de continuer à défendre les couleurs de l'AGISCA avec engagement et détermination. Enfin, à vous les supporters, je vous adresse mes remerciements. Vous êtes le cœur battant de ce club et sans votre soutien indéficible, nous n'aurions pas pu surmonter les défis de la saison passée. Je vous demande de rester unis et loin envers l'AGISCA et de soutenir l'encadrement technique et la nouvelle direction dans ce moment à venir. Je présente mes excuses pour toute erreur ou omission de ma part au cours de mon mandat. Ma seule intention était de servir au mieux les intérêts de l'AGISCA et de ses supporters. Si mes actions ont pu causer des désagréments, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères. Je reste disponible et disposé à porter mon aide à l'AGISCA comme je l'ai toujours fait dans les moments difficiles. Je quitte la présidence avec fierté d'avoir servi mon club. On témoigne ma gratitude envers chacun de vous. Vive l'AGISCA et vive l'Algérie. Applaudissements. Applaudissements.